Doumbouya, assainissement du fichier de la fonction publique, les 6300 fonctionnaires de l'administration publique admis à la retraite restent opérationnels jusqu'en fin décembre 2021. L'opération en cours vise à créer des opportunités d'emploi pour les nombreux jeunes du pays. Reportage Ansoumantou Manikamara. Trouver des réponses efficaces aux préoccupations de la jeunesse guinéenne figure en bonne place dans les actions prioritaires du président de la transition. Pour mieux cerner ses aspirations, colonel Mamadi Doumbouya n'hésite pas d'aller au contact du peuple pour l'écouter. Parmi ses aspirations du peuple figure la création d'emplois pour le nombre de jeunes diplômés. Le 11 novembre dernier, le chef de l'État a au cours d'une visite inopinée évoqué le sujet avec le ministre de la fonction publique et du travail. C'est un credo pour moi, le travail pour les jeunes. Nous avons la démographie aujourd'hui qui explose. Nous avons tellement de jeunes à donner du travail et qu'il faut tout de suite donner le droit à ceux qui doivent aller à la retraite et permettre aux jeunes de reprendre le destiné de notre pays. Parce qu'on dit souvent qu'on les condamne d'être jeunes, mais je pense qu'il n'y a pas d'école d'expérience. Il faut qu'on donne la chance à tout le monde pour permettre à la jeunesse de reprendre son destin en main, de construire notre pays. Environ deux semaines après, le ministère de la fonction publique, au terme d'un travail de fourmi, détecte 6300 agents devant faire valoir leur droit à la retraite. Le ministre Julien Yonbouno précise que l'opération est ordinaire et loin d'un assainissement. Envoyer des gens à la retraite, c'est prévu par la loi 027 de 2019, portant statut général des agents de l'État, qui exige qu'une fois qu'un fonctionnaire arrive au terme de sa carrière, il doit aller à la retraite. La retraite, donc pour nous, c'est une opération de gestion ordinaire des ressources humaines. Lorsque vous atteignez l'âge requis pour aller à la retraite, on vous met à la retraite et on prépare tout ce qu'il faut pour jouir de vos droits de retraité, notamment liés à la pension. Mais il faut aussi dire que ce n'est qu'une première liste. Nous sommes en train de parcourir certains actes pour savoir si éventuellement il y a des gens qui doivent absolument aller à la retraite et qui n'ont pas été mis à la retraite par ce premier acte, ce premier arrêté. Cette opération de mise à la retraite des agents de la fonction publique s'est effectuée sur trois catégories de commis de l'État. La première catégorie, c'est par exemple les professeurs de rame magistrale pour ce qui concerne l'éducation. Ils vont à la retraite à l'âge de 70 ans. Lorsqu'ils atteignent 70 ans d'âge physique, ils sont mis à la retraite. Maintenant, la deuxième catégorie, ce sont les agents de la hiérarchie A qui, lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans, l'âge physique, ils vont à la retraite. Enfin, la troisième et la dernière catégorie, c'est les agents de l'État qui relèvent de la hiérarchie B, de la hiérarchie C et des contractuels permanents. Lorsqu'ils atteignent l'âge de 60 ans, ils vont être aussi à la retraite. C'est un processus en cours et l'opération, dans ses phases prochaines, s'intéressera à d'autres cas anormaux sur le fichier de la fonction publique, précise le ministre Iombono. Assainir, c'est rendre propre quelque chose qui est peut-être touffu. Donc, il faut extirper du fichier de la fonction publique des agents qui sont indûment payés et qui figurent indûment sur ces fichiers, soit pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils sont décédés depuis plusieurs années, ils n'ont pas été radiés, soit ils continuent à percevoir des salaires à la fonction publique, mais ils travaillent en même temps au privé ou dans les organismes internationaux, soit encore, et c'est des gens qui sont listés, qui figurent dans le fichier, mais qui ne sont même plus en Guinée depuis des années et les salaires continuent d'être versés. C'est ce travail-là que nous allons faire d'assainissement qui, encore une fois, est tout différent de la retraite qui est normale. L'objectif du ministère de la fonction publique et du travail est de libérer 12 000 places d'ici fin décembre 2021 et organiser des concours d'accès à la fonction publique. Pour le moment, personne ne peut dire exactement combien ils seront d'ici le 31 décembre à travers ces premières opérations. Maintenant, une fois que le chiffre est connu en décembre, prenons le cap 12 000 dans mon objectif, même si c'est un objectif limité, qui, encore une fois, peut être 20 000, mais moi, je mise vraiment sur 12 000 sans contentieux. Une fois les 12 000 obtenus ou plus, nous allons organiser, en début d'année 2022, un concours ouvert, national, et à la portée de tous les diplômés qui restent encore dans les possibilités d'être engagés à la fonction publique. Parce que, pour être à la fonction publique, vous le savez, la limite d'âge, c'est la fourchette de 18 à 45 ans. Tirant les leçons du passé, le ministre Yombuno annonce la mise en place de nouvelles stratégies pour mieux organiser ces concours d'accès à la fonction publique. Donc, le concours sera vraiment ouvert et transparent et accessible à tout le monde. Et nous avons d'autres scénarios aussi pour permettre un concours décent. Parce que vous vous rendez compte, lorsque quelqu'un cherche de l'emploi, vous lui demandez 50 000 ou, je ne sais pas, comme frais de ceci ou de cela, ou encore quelqu'un est à Zéricoré, à Yomou, à Pilimini, là-bas, je ne sais pas, à Lélouma, vous lui demandez de faire son concours ici. Il n'est pas employé, il n'a pas d'argent, il est contraint de payer le transport, les frais de séjour et tout ce qui s'en suit pour venir passer un concours auquel peut-être, s'il n'a pas la qualification requise, il ne sera même pas admis. Vous voyez là que vraiment, ce n'est pas commode. Donc, nous allons imaginer des stratégies adéquates pour déjarder des matérialisations totales des concours et examens pour permettre aux gens, vraiment, aux candidats, de dépenser moins et de postuler peut-être à distance, en ligne, qui sait, et voilà, pour que nous puissions vraiment atténuer les souffrances de certains jeunes. En attendant le 1er janvier 2022, ces agents admis à la retraite peuvent poursuivre leur travail dans les différentes structures de l'administration publique. Ainsi, après de loyaux services rendus à la nation jusqu'en fin décembre 2021, ces désormais anciens commis de l'État seront honorés au cours des cérémonies.